Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes Pour débuter la semaine un lundi 6 novembre le prix d'Arcachon qui sera support du Quintet Plus Vous le voyez c'est la première course de cette réunion principale prévue à 13h50 bien entendu Des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 395 000 euros on a affaire à un lot très très correct Même très intéressant pour être honnête et c'est vrai qu'ils sont cés au départ le parcours de vitesse 2 500 mètres de la grande piste voilà pour les conditions de course vous avez le tableau devant les yeux J'ai l'impression que les 7 ans devraient se tailler la part du lion mais attention attention il y a un 8 ans que j'ai retenu en tête Ce sera le numéro 7 FaceTime un FaceTime qui a repris de la fraîcheur qui est désormais arrivé au top J'ai l'impression en tout cas Mathieu Abribard a certainement fait de cette épreuve un objectif Son premier de l'hiver il est déféré des 4 pieds il a un excellent chrono 1.10.2 sur ce parcours Je crois même que c'est le plus rapide sur le parcours du jour Bon le numéro 7 c'est pas le meilleur numéro derrière la voiture mais franchement à son intérieur c'est pas non plus des foudre de guerre Gamin Jabba qui va faire le petit parcours il y en a d'autres qui vont certainement prendre leur précaution en partant Ou alors pas forcément faire l'effort donc pour moi le numéro 7 c'est pas un numéro rédhibitoire C'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques il a été préparé pour ça Mathieu Abribard n'a pas caché sa conviance pour moi si ça se passe bien en tout cas il devrait pas être loin du compte Ensuite derrière je vais opposer les concurrents de 7 ans à commencer par le 8 grâce du Dijon Alors grâce du Dijon c'est une super jument le seul petit bémol c'est son manque de référence sur ce parcours Elle n'y a aucune référence elle a le numéro 8 derrière la voiture bon je l'ai dit le 7 c'est pas forcément rédhibitoire c'est pareil pour le 8 Moi ce qui m'ennuie un petit peu c'est le manque de référence sur ce parcours c'est vrai que c'est une super jument qui a réalisé de très très belles choses Notamment l'hiver dernier elle a ligné 4 victoires consécutives lors du dernier beating d'hiver Elle a ponctué par une bonne deuxième place et c'est vrai qu'elle a surtout fait preuve de tenue Ses deux dernières sorties sont bonnes même si la dernière on s'attendait un petit peu à mieux Elle a seulement terminé 5ème on l'a en course référence je crois celle là Voilà c'était ici battu par Galiléo Bello donc voilà c'était le 17 septembre Elle a été proposée à 3,30€ 5ème on s'attendait vraiment à mieux de sa part Maintenant je la reprends confiance son entraîneur un petit peu comme pour Mathieu Abriard Charles Dreux est assez confiant Eric Raffan la connait parfaitement voilà il va falloir sans doute assurer un petit peu au départ Mais c'est une jugement qui a tellement de tenue que je me dis qu'elle est capable de revenir au train Et s'il n'y a pas beaucoup de rythme justement parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de concurrents capables de prendre tête et cordes Ça peut lui permettre pourquoi pas de revenir dans le groupe de tête et même d'imposer sa loi pour finir En tout cas moi je vois une très belle chance et je l'ai retenu en deuxième position Ensuite en troisième position j'ai retenu Galiléo Bello que je reprends confiance Il est encore une fois tombé dans ses travers il est un petit peu perdu dans ses allures il était encore à l'arrière du peloton C'est un cheval qui a réalisé un très bel été Vous le voyez 4 sorties, 2 victoires, 2 podiums Il ne peut pas rêver mieux il a déjà bien fait sur ce parcours Il a un excellent numéro derrière la voiture Il retrouve Gabriel Légermini que le connait parfaitement même si les dernières fois je crois que c'était Franck Nivar Bref c'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui découvre un engagement suffisamment favorable Pour pouvoir remettre les pendules à l'heure et s'il a le bon parcours pour moi il doit pouvoir monter sur le podium Ensuite j'ai retenu là ce Giant Chief, je l'aime beaucoup Giant Chief Lorsqu'il avait 5 ans il faisait partie des très bons éléments de sa génération Il a même couru des semi-classiques à cet âge là il était un ton en dessous des meilleurs Mais c'est vrai que c'était un super cheval Il n'a pas réussi à s'illustrer l'hiver dernier, il a rapidement été arrêté Il a dû connaître quelques soucis de santé Parce que si Fabrice Souleau l'a arrêté c'est certainement que le cheval n'était pas forcément bien Sa rentrée était excellente, il a terminé 4ème Regardez derrière Giboulay de Mars dans le prix Charles El Mills Pour moi il va afficher des progrès Il a déjà bien fait sur ce parcours, il a un chrono d'une 17, il a de la vélocité Il est associé en plus à Franck Nivar qui le connait parfaitement Pour moi c'est un concurrent qui s'il a un bon parcours est capable même de monter sur le podium Toujours est-il qu'avec ce numéro qui peut être parfois un peu piège, j'ai préféré le retenir 4ème Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 6, Giboulay de Mars Rien à lui reprocher, elle vient de terminer 2ème en battant la plupart de ses rivaux Une 10-5 le chrono, elle est capable de tout faire aussi bien courte distance que longue distance C'est une jument maniable qui fait toutes ses courses, qui est jamais fautive Elle pour le coup, alors je l'ai retenu 5ème Pour une base de quintet pour moi c'est vraiment une très bonne base Alors peut-être pas pour terminer dans les 3 premiers Mais c'est vrai que si vous voulez la prendre en base de quintet en la mettant 4ème ou 5ème Pour moi ça peut le faire, surtout que s'il y en a un ou une qui se monte fautive Ou qu'il ne fait pas sa course, elle, elle va la faire sa course Et elle doit terminer à l'arrivée de se quintet Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 13, je suis parti en 2ème ligne Avec le 13 Jean Dréen Alors il garde ses fers et il n'a aucune référence sur ce parcours Un petit peu comme pour le numéro 8 grâce du Dijon à mon avis Il va avoir d'autres engagements favorables Même si celui-là est loin d'être très défavorable Le fait qu'il soit ferré, le fait qu'il soit en 2ème ligne Le fait également qu'il lui arrive parfois de se montrer un petit peu limite d'allure en début de parcours Alors peut-être que l'autostart va l'aider à s'élancer Ça peut être une solution Ou alors peut-être qu'il va devoir assurer Alexandre Brivard Il perdra un peu de terrain Et sur ce parcours ça peut toujours être un peu compliqué de revenir Toujours est-il que pour moi à ce niveau-là il est capable de bien faire Le seul problème c'est ce parcours C'est pour ça que je le retiens seulement 6ème Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 15 élu de Dompierre Alors Ali Dompierre attention c'est vraiment Je ne vais pas dire ma botte secrète Parce que je ne sais pas trop où il en est exactement Il n'a couru que 2 fois cette année Maintenant il a couru 2 fois sur ce parcours Et il a fini 2 fois 4ème Un chrono de 11, 1, 1, 1, 6 C'est pas mal Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs Je pense qu'on a un petit peu préparé cette épreuve Le problème c'est qu'il y a le CKD Les 7 et 8 ans qui sont un ton au-dessus On ne sait pas trop où il en est exactement Maintenant sur ce qu'il a fait de mieux Ça peut être une surprise possible Moi j'ai retenu en 7ème position C'est un outsider Mais pourquoi pas pour une petite place Ça peut être vraiment amusant Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 2-flower by Magalou Une brave jument Vous le voyez dernièrement C'était un peu compliqué Mais en théorie quand elle court Même au tromonté ou à l'attelage Elle est régulière Elle n'a pas de marge Elle fait toutes ses courses Elle a un bon numéro derrière la voiture Elle est déférée des 4 pieds Si elle court petit bras côté corde Et que ça s'ouvre Pourquoi pas pour une 5ème place J'aurais même pu la retenir devant le numéro 15 Élu de Dompierre pour être honnête Mais j'ai tenté quand même le numéro 15 En 7ème position Toujours est-il que ce numéro 2-flower by Magalou Si ça se passe bien Elle peut pourquoi pas accrocher un lot Et en 4 non partant J'ai retenu le cas Treberton Un peu vieillissant Mais qui continue de donner le meilleur de lui-même Alors c'est vrai que Ses performances sont un petit peu en dents de fi Il a quand même déjà bien fait sur ce parcours J'ai regardé par le passé Il a un bon numéro derrière l'autostart C'est le plus riche L'engagement est vraiment favorable D'autant que Je ne l'ai pas dit Mais la course est fermée aux étrangers Ce n'est pas une course européenne Et ce sera très rare Durant ce meeting D'avoir une course aussi intéressante Pour des chevaux de cette catégorie Fermés aux chevaux européens Donc voilà L'un dans l'autre Ça peut lui permettre D'accrocher un petit lot Mais bon ce sera un regret de ma part On va faire un petit récapitulatif Avec le numéro 7 FaceTime Que j'ai retenu devant le 8 Grâce du Dijon Ensuite le 3 Galiléo Bello L'As Giant Chief Le 6 Giboulé de Mars Ensuite en 6ème position Le 13 Jandrien Devant le 15 Élu de Don Pierre Et le numéro 2 Flower By Magaloué En cas de non partant Le 4 Eberton Voilà Si vous faites un champ réduit N'hésitez pas à glisser aussi Le 14 Éclat de Noix Qui a beaucoup de vitesse C'est pas un vrai regret Mais c'est un cheval Qui a déjà bien fait Sur les tracés réduits Et je ne l'ai pas mentionné Mais ce serait dommage Si je vous donne des bases Qui sont à l'arrivée De ne pas avoir celui-là Toujours est-il Que voilà Je ne l'ai pas retenu Mais attention quand même En conseil de jeu Vous voyez Les bases Je vous l'ai dit Le 7 FaceTime Mais le 8 Grasse du Dijon C'est vraiment Deux très bonnes bases Le 3 Galiléo Bello J'ai toujours un petit peu peur Qu'il fasse la faute Si vous voulez une base Un peu plus solide Vous pouvez prendre l'As Giant Chief Ou même le 6 Jiboulé de Mars Je vous l'ai dit Ça dépend du type de jeu Que vous voulez faire Jiboulé de Mars Pour un Quarté C'est excellent Pour un Quarté Ou un Tierset C'est un peu difficile De la prendre en base Même si elle peut arriver Dans les 4 premiers Mais c'est vrai que Pour les coups 7 et 8 Deux bonnes bases Derrière Le 3 ou l'As Pour moi C'est vraiment également Recommmentable On va faire un petit tour Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Tiersetion Regardez Top Prono Qui ce samedi Indiquait Tierset Quarté Mais également le Quintet Près de 1000€ Avec les bonus De la part de nos deux rubriques Belle performance Un trio de chaque côté Le même Plus de 800€ également Donc voilà En plus des coups de coeur Et des sélections Au niveau découplé Donc belle performance Beau début de week-end De la part De Top Prono et Tiersetion Que vous pouvez retrouver C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement D'ailleurs Vous avez le lien Dans le descriptif De cette vidéo Pour pouvoir y accéder Tout comme vous avez le lien De notre formation exclusive Avec plusieurs heures De vidéos Pour vous aider A faire le papier Comme un pro Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté de Fontainebleu En compagnie des sprinters D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye 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 bye